Salut tout le monde, François Lemay ici, je vous parle depuis Lyon pour une petite vite en pleine conscience. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous, vous êtes plusieurs à m'écrire, m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux suite à mes vidéos. Vous me dites, moi mais François, parce qu'avec le web aujourd'hui on touche des gens de partout dans le monde. Par chez nous c'est la guerre, par chez nous l'économie va pas bien, par chez nous il y a des gens qui souffrent beaucoup plus de bipolarité ou de psychose ou quoi que ce soit. Et ce que tu partages ça s'applique pas nécessairement à nous toujours. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que chacun d'entre nous on a nos défis, chacun d'entre nous, notre âme a ses challenges dans la vie. Et c'est notre responsabilité de transcender tout ça. Tout ce qu'on a à faire c'est faire de notre mieux à chaque instant. Comprendre qu'on a toutes les ressources à l'intérieur de nous pour transcender ces grandes souffrances-là. Ces grandes vérités-là, ces grands challenges que la vie nous apporte. Et tout ce qu'on a à faire c'est de faire de notre mieux, d'aller acquérir les outils pour nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne la nature humaine. Et de choisir à chaque instant les meilleures pensées qui vont être alignées avec ça. Parce qu'en réalité si je maudis ma vie, si je maudis mon pays, si je maudis ce qui est en train de se passer dans mon entourage, dans ma famille, dans mon travail. Mais ma vie va être de plus en plus exigeante, de plus en plus difficile. Et je ne vais pas rire en fait mon grand voyage que je suis venu vivre ici dans l'instant présent, dans ce jeu de la vie-là. Donc en fait, est-ce que je peux recommencer à honorer ma divinité, que comprendre que tout a sa raison d'être, tout est toujours parfait. Et qu'on a tout à l'intérieur de nous pour transformer notre perception de ce qui est en train de se passer. Alors n'oubliez pas, celui qui change ses perceptions, change sa vie. C'est François-Lémy qui vous dit « Je vous aime, je vous adore ». Et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada